et salut tout le monde c'est SV on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur date life spirit pledge aujourd'hui une nouvelle vidéo 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 news en fait simplement c'est une match qui a été annoncée il y a quelques jours sur twitter mais j'ai attendu un petit peu le temps pour voir s'il y avait d'autres infos mais pour l'instant il n'y en a pas eu alors juste avant de vous en parler on a eu en fait le badge d'Inverse Regami en compensation parce qu'il y a eu des problèmes au niveau des invocations en fait elles ont été retirées trop tôt du coup il nous a rajouté un jour et ils ont fait ça en excuse alors non en fait on savait le badge était déjà ajouté en fait à la de base en fait mais normalement j'imagine que de base fallait certaines conditions pour l'avoir là non à savoir par contre que on ne sait toujours pas comment avoir le chat bubble en fait je ne dis nulle part en fait comment avoir le chat bubble donc bon peut-être qu'il arrivera peut-être qu'il nous sera offert plus tard je ne sais pas pour l'instant alors déjà on va décortiquer la mâche tout de suite en fait alors à savoir déjà pour commencer ils ont ajouté les runstone challenge ss donc j'imagine que les runstone challenge ss vont être assez compliqué déjà que les runstone ss j'arrive maintenant à peu près à les solos c'est un peu compliqué mais avec main vers loka je peux à peu près les mettre dans le match au cam quelqu'un avec moi parce que faut vraiment que je fasse des timing parfait pour pas me faire avoir donc c'est très compliqué en ss si vous n'avez pas des perso ix tout ça on fera une vidéo test de ceux de des nouveaux runstone challenge ss mais ça risque d'être très compliqué ensuite alors là ça va être deux news qui sont concernés qui concerne les cash payeurs et dont la deuxième les très gros cash payeurs les whales même alors déjà bon ça ça va ça ça vous permet d'obtenir le costume de kurumi mariage mais en épique pour ça c'est très simple vous payez un pack tous les jours alors moi je vous conseille de prendre des tokens vous payez un pack token tous les jours parce que le 7 avril en fait ça a été annoncé bon encore il ya quelques jours mais j'avais pas l'annoncé dans une vidéo tout seul bon le nouveau pass de combat va être ajouté à savoir que ça sera mana en skin voilà ça sera un skin de mana alors après on connaît pas les détails de combien on aura de runes offertes tout ça a priori vu que le runstone ss a été enfin le runstone challenge ss a été ajouté on aura sans doute des runes stone challenge ss offertes des runes ss ça ça pourrait être très 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 fort donc c'est pour ça je vous recommande donc tous les jours vous payez un pack à 1 euro parce que de façon le temps que ça soit le 7 avril vous aurez largement enfin vous manquera un peu je pense parce que normalement faut payer 10 packs moi j'avais déjà un peu de tokens de côté du coup moi ça suffira mais voilà vous payez tous les jours de toute façon ça revient au même et comme ça vous aurez le costume en plus tous les jours vous aurez 60 diamants à la fin vous aurez un petit coeur voilà on dit pas non ensuite la deuxième match concerne les whales comme je vous l'ai dit en fait il y a un nouveau pack dans les bénéfices qui a été ajouté alors là c'est vraiment les mecs qui ont mis un salaire en fait dans le jeu tout simplement un bon salaire donc voilà pour 1550 euros vous aurez alors un avatar vous aurez un titre vous aurez des bubble frame et voilà tout simplement et aussi vous aurez alors les shifting goulous on savait pas à quoi ça servait avant c'était du coup ajouté grâce fin plutôt on grasse on n'aura pas tous du coup c'est plutôt à cause de de ce nouveau pack bénéfices en fait sont des séphirés qui vous permettent d'augmenter n'importe quel séphira en plus plus alors à confirmer ça devrait marcher avec les six étoiles aussi si ça marche avec les étoiles ça serait vraiment très très op et après de toute façon ceux qui ont mis 1550 euros dans le jeu je pense qu'ils ont les séphirés en six étoiles voilà il faut le dire aussi mais voilà ça vous permet d'augmenter en fait normalement on voulait augmenter un séphira en 5 étoiles en 5 étoiles plus ou en six fois dans six étoiles c'est un peu particulier mais en tout cas en 5 étoiles plus besoin d'un séphiré du même type et en 6 étoiles vous avez besoin d'exactement d'avoir le même séphira l'a priori déjà en plus et en plus plus ça on le sait que ça permettra de remplacer en 6 étoiles à voir mais a priori ça devrait fonctionner excusez-moi et si c'est ça ça va être vraiment très très fort donc voilà mais bon ça ça concerne vraiment les très gros cashplayers alors ensuite là c'est des changements d'interface qui concernent tout le monde alors déjà on va avoir un nouveau filtre pour les séphirés ça vous permettre de les classer par une étoile deux étoiles trois étoiles par des sets en une pièce vous allez pouvoir faire aussi par compétence alors j'espère qu'ils ont pas rajouté les rouges peut-être parce que il faut que vous ayez des séphirés à quoi que je suis con en fait je suis débile en fait il fallait juste fallait juste glisser donc voilà je croyais qu'il n'y avait pas les rouges mais c'est vraiment il y a les rouges ensuite il y a les stats vous pouvez classer comme vous voulez et ensuite une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment très sympa à la manière des arbres en fait vous allez pouvoir avoir des presets genre là par exemple pouvoir plusieurs sets séphirés classés dont il y en a combien il ya l'air d'en avoir à peu près une vingtaine que vous pouvez mettre bon c'est un peu trop vingt mais bon ça vous permet d'en avoir plus beaucoup d'avance et ça ça va être vraiment très cool par exemple si vous avez besoin d'un certain set séphirés pour un certain event tac vous changez directement à savoir que je pense que ça devrait fonctionner avec des persos qui n'ont plus de séphirés donc c'est à dire que quand vous retirez vos séphirés pour en donner un autre si au personnage auquel vous avez retiré vos séphirés vous avez mis un preset normalement en cliquant sur le preset ça devrait retirer automatiquement les séphirés des autres attention ça va pas dédoubler les séphirés ça serait trop fort là non ça va quand même les retirer de l'autre mais vous l'aurez sur l'autre personnage dans lequel vous avez déjà mis le preset donc ça ça vous permet de gagner du temps et pas à chaque fois cliquer enlever les séphirés pour les mettre sur un autre personnage et en plus de ça ça vous permettra de varier les sets en fonction de l'event et donc ça ça va être vraiment très fort donc voilà ça ça va vraiment être sympathique et donc voilà la vidéo est déjà fini il n'y a pas beaucoup de choses à dire comme je l'ai dit il n'y a pas de nouveaux personnages c'est pas de pas d'event on va dire il n'y a pas de voilà d'event free to play qui vous permet de fermer quelque chose non là c'est une petite semaine de battement j'imagine vu que le je voulais dit le passe arrive le 7 avril c'est à dire vendredi prochain normalement si j'ai bien calculé eh ben en fait il y aura sans doute rien jusque là alors peut-être que du coup semaine prochaine on aura une annonce j'espère beaucoup ça soit que ce soit la collab ou n'importe quoi parce que ce qui veut dire nouveau perso veut dire plein de contenus et là on peut voir que la semaine va être un peu chiante on va un peu s'emmerder bon il ya toujours le ferme coty à faire évidemment mais là il n'y a pas grand chose il n'y a rien en fait enfin à part les rune stone ss qui ont été ajoutés mais bon il n'y avait pas de rune enfin on peut pas avoir de rune de rune ss pour l'instant de manière de quelque manière qu'elle soit sauf si vous avez de la chance j'imagine dans le dans le store mais sinon personne n'a de rune ss pour l'instant il faudra attendre le pass pour avoir beaucoup de gens avec le rune ss vu que normalement il y aura des rune ss dans le pass s'ils sont intelligents sinon ça servira à rien d'ajouter les ss si personne peut les avoir donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se trouve demain pour une vidéo guide normalement allez hop salut tout le monde bye bye